Merci Olivier, merci aussi Julien d'organiser cet événement qui permet de me donner la parole à tout le monde. Alors moi c'est Nicolas Donédeux, je suis étudiant en master à Strasbourg, je fais un mémoire qui n'a pas grand chose à voir avec les arts martiaux, etc. mais qui a un lien avec l'histoire de la criminalité et de la justice à l'époque moderne. Et donc je me suis dit à l'appel à contribution, j'ai essayé de voir un petit peu ce que je pouvais proposer là-dedans, voir un petit peu comment je pourrais exploiter les savoir-faire que j'ai acquis à travers l'étude de procédure judiciaire de l'époque moderne sur un sujet que j'ai pas mal étudié, au travers de la bibliographie que j'ai un peu traité au cours de mes études, qui est donc le duel au point d'honneur à l'époque moderne. Donc alors le duel, si on prend les termes de la définition de François Bilacoa dans le dictionnaire d'Ancien Régime, dirigé par Lucien Béli, c'est un affrontement qui se caractérise par l'égalité des armes et des conditions entre les combattants, c'est un affrontement qui est consenti, préparé en amont et exécuté selon un temps plus ou moins bref, qui est issu d'une provocation, d'une invitation. Et c'est typiquement l'image qu'on a des duels de mousquetaires, des duels, c'est un schéma narratif aussi dans la fin des films, des séries, voire même des boss dans les jeux vidéo, ou alors même dans une certaine mesure, les combats que l'on essaye de faire lors de nos compétitions, d'un certain côté, où il y a même des témoins qui sont là pour vérifier si tout se passe selon les règles, avec deux combattants qui ont une égalité des armes. La particularité pour la période moderne, c'est que cette forme de combat-là est proscrite, c'est un crime. C'est un crime extrêmement grave, c'est un crime de laisse-majesté. Pour la période qui nous intéresse, 754-7670, la loi la plus récente en vigueur, c'est l'édit de 651. Alors qu'est-ce qu'on risque si on se bat en duel ? L'article 13 raconte que si, contre les défenses portées par notre présent édit, l'appelant et l'appelé, c'est-à-dire la personne qui provoque en duel est la personne qui accepte, venons au combat actuel, nous voulons et ordonnons qu'encore qu'il n'y ait eu aucun de blessé ou tué, ça c'est intéressant, le procès criminel et extraordinaire soit fait contre eux, qu'il soit sans rémission puni de mort, c'est-à-dire sans grâce possible, et s'il demande la grâce du souverain, le souverain va dire non, à mort, terminé, que tout leur bien meubles et immeubles nous soient confisqués, le tiers dit ce applicable à l'hôpital de la ville ou le parlement, dans le ressort duquel le crime aura été commis. Donc vraiment ce qu'il visait, c'est pas de tuer des gens en duel, c'est juste de se battre, d'accepter de se battre pour régler des différends. Alors c'est un mode de combat qui a été pas mal étudié au travers de la bibliographie, alors pour mémoire il y a trois ouvrages principaux, celui de Micheline Cuenin en 1982, celui de François Bellacourt en 1986, qui est très très intéressant, justement qui prend le volet psychologique aussi dont on parlait tout à l'heure, et enfin le troisième important, le triptyque de François Véron, Pascal Breillois et Pierre Sarna parmi en 2002, Croiser le fer, sur la culture de l'épée en France à l'époque moderne. Néanmoins, voilà, ces ouvrages vont traiter le crime de duel au travers, surtout d'un point de vue socio-politique, mais moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment comment, au niveau des gens de l'époque moderne, c'est comment ça s'ancre dans leur quotidien, comment ça se passe dans leur quotidien. Souvent ça a été aussi étudié au travers de la très haute noblesse, justement avec le volet politique, et donc l'intérêt que je trouve aux documents judiciaires, et notamment aux procédures, c'est qu'il y a des témoignages, il y a des enquêtes, on recueille la parole des gens, qui on leur demande ce qu'ils ont vu, où est-ce qu'ils l'ont vu, comment ils l'ont vu, etc. Et donc on peut avoir des éléments intéressants sur la vie quotidienne, qu'on peut glaner des informations. Alors, j'ai profité d'un stage aux archives départementales de Haute-Garonne, je vais les appeler AD31, dès maintenant, pour regarder un petit peu le fond du Parlement de Toulouse. Alors un Parlement c'est quoi ? C'est un tribunal supérieur, c'est aussi une chambre d'enregistrement des lois, mais c'est un tribunal qui couvre un territoire plus ou moins important, celui de Toulouse, c'est l'un des plus anciens, il a été fondé en 1443, et son activité s'est terminée à la Révolution française, donc près de 500 ans d'activité, sur un territoire qui regroupe à peu près la région Occitanie actuellement. Alors là, vous voyez cette carte qui est un petit peu affreuse, donc il y a le tribunal principal, et ensuite il y a plein de petits tribunaux locaux, et avec encore plein de sous-tribunaux, je ne vais pas faire le détail, mais comprenez que le système judiciaire d'ancien régime, c'est un grand bazar, souvent, enfin, un peu comme un millefeuille, mais ce n'est pas un millefeuille bien propre, en plus ça se chevauche, ça se brise, ça se croit, c'est un petit peu le bazar. Et donc, dans le Parlement, les procédures qui sont émises sont soit, enfin, sont requis, soit celles des procès en appel, soit des procès qui sont extrêmement graves. Et les gens d'époque moderne, ils aiment bien faire des procès. Ils font beaucoup, beaucoup de procès, ce qui fait que finalement, ce Parlement a eu une activité assez importante, et a donné des sources relativement conséquentes. Dites-vous, dérangez comme ça, il y en a 4-5. Voilà, ça fait une 12 mètres de long, entre 2,50 m et 3 mètres de haut, ça fait le quatrième étage des AD31, des magasins des AD31. Je me sens bien. C'est toujours aussi bien ranger. Ah, mais, c'était pire, non ? C'est un Jésus. Ouais, ouais, c'est un Jésus. Alors, ce que c'est, alors ce fond est assez exceptionnel, en fait, alors, il a été, il a, imaginez, enfin, dans chaque petit sac, là, que vous voyez, c'est un procès, où l'expression, l'affaire est dans le sac, qu'on a fait beaucoup une affaire, on l'a mis dans un sac en toile, et c'était à la fin de la Révolution, ça a été resté, tous les sacs sont restés comme ça, en tas, dans le sous-sol du tribunal à Toulouse, et c'est que dans des années 50, que ça a été rangé, comme ça, dans les rayons des archives, et tous les sacs que vous voyez, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ils n'ont jamais été ouverts depuis que la procédure a été bouclée. Et il y a à peu près 100 000 sacs comme ça. Depuis les années 60, en fait, il y a des étudiants qui viennent pour, comment dire, pour indexer les procédures. On en a indexé environ 20 000, alors c'est dans ces 20 000 que j'ai, enfin, que j'ai trouvé des procédures, et c'est plutôt celle de la fin de l'époque moderne, parce que, parce que généralement, alors ce n'est pas si vrai, mais généralement, les procédures, enfin, les textes de l'époque moderne sont plus faciles à lire vers la fin de la période que vers le début. Parce que, il y a un gros, gros travail de paléo, pour lire, enfin, pour étudier les documents judiciaires. Et après, ils en ont marre, ils ont perdu leurs yeux. Et donc, ouais, là, dites-vous bien que, en fait, on ne connaît que 20% de l'activité judiciaire du Parlement, et aussi, c'est que là, tout ce qu'on a, c'est à partir de la fin du XVIe siècle, parce qu'en 1585, il y a eu un incendie, et quasiment toutes les procédures du XVIe siècle, on ne les a pas. Voilà. Donc, un front énorme, et inconnu, que je trouve assez fascinant. Mais donc, du coup, voilà, je me suis, enfin, c'est là que j'ai trouvé ma documentation, je vais développer mon propos en trois parties. En premier, pour parler un petit peu de la pratique du duel, en tant que tel, ensuite, sur comment cette pratique a un impact sur la population, et surtout, en quoi elle crée du désordre, et enfin, comment ça se fait que la justice soit en échec, face à ce crime qui est quand même bien particulier. Alors, un duel commence toujours, en premier, par une provocation. Alors, sur les diapositives, enfin, je vais vous citer quelques exemples, enfin, que j'ai tirés des procédures, je vais vous dire, c'est un témoignage, une plainte, etc. Mais, à chaque fois, je vous ai mis la cote, et surtout, la juridiction dans laquelle il se place la procédure et l'année du procès, qui n'est pas forcément l'année du crime. Alors, on verra. On verra plus tard. Donc, quoi qu'il en soit, un exemple de provocation qui est assez complet, dans une enquête, enfin, c'est la 998, un témoin raconte qu'il aura vu le nommé Fond-Julien, bastard du sieur de Montroda, armé d'une épée et deux pistolets sous le bras, à voix parlée au sieur de Graize à voix basse, et tout à coup, le dit Fond-Julien, ayant élevé la voix, au roi dit audicieur de Graize avec reniement et blasphème que s'il ne se vouloit battre contre son cousin, Rochevalier, il se battra contre lui pour ce cousin. Alors, déjà, qui c'est qui provoque en duel ? C'est plutôt, c'est que des hommes. Plutôt relativement jeunes, ils sont, enfin, je ne peux pas faire de statistiques, j'ai fait étudier une quinzaine de procédures, ils sont entre 18 et 30 ans, il y a une exception pour, il y en a un, il a 40 ans, enfin, quand il se bat en duel, mais ça a l'air d'être un très haut noble, enfin, avec des contacts plutôt replacés et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la provocation se fait à l'oral, souvent, vous pouvez trouver dans la bibliographie, notamment pour le début du XVIIe siècle, des cartels ou des provocations dans les journaux, là, ce n'est pas le cas, la provocation, elle est orale mais aussi, elle est discrète, c'est qu'on va prendre quelqu'un à l'écart, on va se battre en duel mais on n'a pas très envie que les autres le sachent et ça, c'est très différent par rapport au début du XVIIe siècle où l'intérêt, c'était que le duel soit public pour réparer une offre, oui, au XIXe aussi, mais là, c'est différent, donc ça pose aussi la question, on dit, ouais, les édits du roi, ils ne savent rien, etc., peut-être pas tant que ça, en fait, là, peut-être que, justement, ils vont plutôt opter la voie de la discrétion, mais surtout, on insiste, alors, il a deux pistolets sur lui, c'est pas pour, enfin, j'en développerai ça plus tard, mais c'est pas pour donner le choix des armes, en fait, c'est pour intimider la personne et lui laisser le moins de choix possible parce qu'il insiste vraiment pour se battre, pour se battre en duel, là, il lui dit clairement, si tu veux battre, si tu veux battre contre mon cousin, c'est moi qui vais me battre contre lui, enfin, contre toi, enfin, c'est assez, la provocation est importante et le refus est possible, mais, et très très mal accepté, bon, imaginons que, enfin, le duel a été accepté, là, on passe dans la deuxième phase du duel qui est donc, plus concrètement, l'affrontement, l'affrontement, alors, ça va rejoindre la psychologie qu'on a traité tout à l'heure, c'est aussi se préparer au combat et là, je vais vous raconter un témoignage, alors, c'est la procédure 21-991, je vais l'appeler la procédure des frères d'alliés parce que, elle est assez, enfin, elle est très complète, enfin, c'est ma préférée et je vais souvent la faire, je vais souvent y faire appel, une témoin, Domangette Ngué, femme de Dominique Lapartre, qui est l'aubergiste de l'auberge au pont pour enseigner le lion d'or, raconte qu'elle vit d'alliés vieux, enfin, le frère aîné des frères d'alliés et un homme qu'elle ne connaît pas qui est habillé de noir, lequel homme est inconnu ne pouvant manger d'appétit quoi qu'il en fût sollicité par le dit d'allié à quoi il est répandu qu'il ne pouvoit, disons qu'il a voit d'autres affaires en tête. Ils sont dans une auberge, ils vont se battre en duel, il est tellement stressé que ça lui coûte l'appétit. Je trouve ça assez, je trouve ça, enfin, je trouve ça assez, super intéressant, on touche vraiment du doigt le concret des pratiques et je vois aussi le mental des combattants dont on pouvait parler tout à l'heure. Et c'est pas pour rien qu'il est stressé parce que le combat peut être assez énergique. et ils disent qu'ils y trouvèrent beaucoup de sang resplendu sur la place et la terre toute foulée et battue. Et c'est pas pour rien, ils sont roulés par terre en fait. Un des témoins a vu le combat de loin et il raconte « Estant proche la fontaine appelée de Mera sur une à deux heures après-midi, il aura vu dans le chemin qui va de Laguevin à Pujoudran des hommes qui se battoient à coups d'épée, dans deux estant trouvés aux prises, se jetèrent par terre et puis se relevèrent. » Donc il y a eu une entrée en lutte. Mais ils se tombent par terre et ensuite ils se relèvent parce que la mort n'est pas forcément recherchée déjà. Le duel, on va l'organiser en amont. Dans une plainte, c'est la 21-98, un écolier qui s'appelle Pierre Gérard a été provoqué en duel par quelqu'un. Il raconte du coup cette provocation. Ils lui ont radié à l'oreille et puis à haute voix que si le dit Gérard est le homme d'honneur, il n'a voie qu'à sortir à la basse cour ou en tel autre lieu qu'il lui voudra pour terminer dans deux coups d'épée tous leurs différents. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire un coup d'épée. Il faut peut-être des gens qui connaissent les règlements d'escrème à cette époque-là pour répondre à cette question. Mais moi, je trouve ça intéressant c'est qu'on se donne un cadre. On va tirer les armes et on va tirer un certain nombre de coups. Je vous ai dit quelque chose que je retrouve aussi plus tard pour vider notre différence. et le but du jeu ce n'est pas forcément de tuer l'adversaire mais ça peut être aussi juste de se donner une domination physique sur lui et rien que de l'avoir à sa merci. Dans un témoignage je résume c'est un peu compliqué il y a eu un duel entre un nommé Lapanouze François Ré et Guillaume Troulet et après le duel c'est François Ré qui raconte ce qui s'est passé à un témoin qui rapporte ses propos à l'enquêteur et il dit que François Ré le roi roi dit qu'il s'est soit battu au plein de francs où le roi était désarmé par le dit Lapanouze à cause que le plombeau de son épée lui est soit tombé par terre. Le plombeau de son épée tombe et voilà sur quoi le dit sur quoi le dit Lapanouze lui aura fait rendre son épée et lui aura fait demander l'avis sur quoi le dit François Ré au roi dit que si le dit Lapanouze eut cru le dire au Guillaume de Troulet lequel crioua tout haut qu'il s'en falloir défaire de tous deux c'est à dire qu'il faut les tuer sur quoi le dit Lapanouze lui aura celui qui les maintient en joue on va dire lui aura dit qu'il se falloir contenter seulement de leur faire rendre leur épée et de leur faire demander l'avis donc clairement le duel se termine parce que j'ai eu l'ascendant sur toi les morts ça existe et justement le but c'est pas de tuer l'autre le but c'est de rechercher la mort c'est de se risquer pour montrer au monde alors le monde ça c'est une autre échelle c'est pas le même monde qu'au XVIIe siècle ça doit être tout le monde parce qu'on publie dans les journaux là c'est sur plus restreint à sa communauté et aussi à soi qu'on est un homme d'honneur parce qu'on s'est confronté à la mort et donc que la personne qui a enfreint notre honneur avait tort on a lavé ce qu'on peut appeler aussi des fois le démenti et donc on passe à la troisième étape du duel que je définis par le retour au calme le retour au calme c'est se mettre en sécurité si on est blessé pour lécher ses plaies dans la procédure des frères d'Allier un témoin raconte qu'ils se sont battus les deux frères qui sont venus séparément sont repartis ensemble et les deux témoins qui sont venus séparément sont repartis ensemble et ces deux témoins arrivent dans le village de Pujondran un témoin raconte il sera arrivé entre une ou deux heures après-midi deux jeunes hommes dont l'un est-ce-toi habillé de noir et l'autre de peau lequel est-ce-toi tout sanglant et le déposant le rayon demandait ce que c'est-ce-toi et ils auraient dit qu'on les a voient boitus dit de plus qu'un des dix gens habillés de noir a voient un coup au costé droit demandant du vin disant qu'il n'en pouvait plus donc il s'est fait blesser sur le flanc droit ici il s'est fait blesser sur le flanc et donc voilà ils se mettent en sécurité ils sont fatigués ils ont fait un effort intense ils ont risqué leur peau et ils picolent c'est l'époque moderne alors quelles sont les types de blessures qu'on risque alors j'ai un élément dans un rapport d'un chirurgien alors c'est pas vraiment un duel mais c'est un duel qui a été refusé du coup le mec s'est fait agresser ensuite on en parlera tout à l'heure mais alors là ça va être un peu gore je vais décrire une blessure mais ça ressemble en fait un petit peu à la blessure qu'il a il raconte ce chirurgien il voit le patient trouvé dans son lit gissant avec son poux ému en fièvre et trouvé une plaie au thorax du côté gauche c'est ici située entre la seconde et la troisième côte et la troisième des costes inférieures compta de bas en haut de largeur en son entrée d'un travers de doigt c'est à dire l'épaisseur d'un doigt ou environ pénétrant obliquement la chair des muscles la longueur de quatre bons travers de doigt environ blessant le muscle appelé petit dentelé postérieur en clair il s'est pris un coup d'estoc environ de 10 cm sur le flanc voilà et il a survécu donc pardon jusqu'à la prochaine peste mais donc donc voilà le retour au calme déjà ça peut être parce que le son a poulé on s'est blessé on a affirmé sa domination ou alors par une intervention extérieure dans la procédure 61-30 il y a eu un duel on les a vus et déjà on les a séparés premièrement à coup de pierre il y a un passeur qui leur a jeté des cailloux et il y a dit on leur a envoyé des cailloux et ensuite on cherche à faire un accord parce que c'est ça la fin d'un combat n'est pas le retour à la paix le retour à la paix enfin le retour au calme c'est l'accord c'est la rupture du démenti un François Vessade c'est un tavernier c'est un homergiste il y a eu un duel et donc du coup les gens arrivent chez lui pour essayer de réconcilier les gens et ce qu'il raconte l'attroupement est mené par un mec qui s'appelle Combétin le dit Combétin aura dit aux déposants de leur bailler une chambre ce qu'il aura fait dans laquelle il se sera enfermé et il aura demeuré quelques demi-quarts d'heure et après le dit Combétin aura demandé de vin qui lui fût apporté par Jeanne Vessade sa fille ça c'est très important la motion du vin pourquoi ? parce que le vin c'est une guise de top plat en fait quand on conclut des affaires à l'époque moderne à la fin on a signé un contrat souvent c'est oral avec des témoins on picole donc là le vin ça signifie vraiment qu'il y a eu un accord mais donc le duel quand il se passe il n'y a pas forcément mort d'homme même si c'est très risqué mais en tout cas ça met un peu le bazar et ça met le trouble dans la communauté donc on essaie de l'éviter alors là je vais passer un petit peu vite dans les exemples pour aller ce qui m'a plu beaucoup de temps mais ce qui est important de voir déjà vous avez vu les duels on les voit on essaie de les interrompre et même en amont quand il y a un duel comment les gens sont comment dire dans la sociabilité du village tout le monde se connait et quand il y a un étranger qui arrive ça inquiète dans la procédure des frères d'Allier donc il y a l'aîné et son copain habillé en noir qui sont au lion d'or et le cadet avec son copain habillé en peau de chamois qui sont à l'enseigne de Saint-Jacques l'aubergiste du Saint-Jacques raconte pendant le titan que le dit d'Allier et l'autre homme vêtu de peau déjeunement en son logis c'est-à-dire le cadet des d'Allier est-il en parlant de l'homme vêtu de noir avec le nommé d'Allier vieux à l'autre logis lui dit les guevins au pont pour enseigne le lion d'or dit de plus que sa comère l'oste du dit lion d'or lui aura dit que tout ce que le dit d'Allier vieux et l'autre jeune homme qui est soit avec lui mangèrent et le mangeois de rage et paroissois fort émus donc en fait les deux aubergistes discutent entre elles et surtout discutent de ces zones qu'elles connaissent pas et qui sont avec des gens qu'elles connaissent qui sont les frères d'Allier qui sont visiblement connus du village et donc le fait qu'ils soient fort émus qu'ils soient un petit peu énervés enfin qu'il leur passe énervés ça a tilté l'oeil de cette femme alors ce qu'il faut comprendre aussi les témoignages des femmes sont super intéressants selon les travaux de Christophe Regina les appels les yeux et les oreilles du village voilà elles sont là pour tout le monde se connait tout le monde se surveille il y a une énorme surveillance les uns envers les autres et les unes envers les autres au sein des communautés rurales ce qui est 85% de la population du royaume de France à ce moment là et a fortiori du Languedoc et aussi donc voilà ils vont pas forcément penser les duels etc mais quand il y a conflit surtout ils vont éviter à ce que ça dégénère parce que les combats peuvent enfin les duels s'ils sont en fuit ils sont accusés rentrent de manière plus générale dans une stratégie de règlement de compte et il y a différents niveaux de violences par exemple dans la 22450 alors c'est une procédure que j'aime bien parce que c'est un western vous avez une quinzaine de bonhommes à cheval qui arrivent dans un village ils sont là pour voler du bétail donc ils arrivent c'est un scénario d'un épisode de Don Musquetières c'est assez rigolo ils volent du bétail ils volent des chapons ils volent des poules ils volent des oies ils les rôtissent ils se mettent dans un carveret et il y en a un qui va provoquer un monde du village en duel alors imaginez ils sont à cheval ils ont des épées ils ont des pistolets dans les fonds des sels un témoin raconte de plus ils avaient entendu comme le dit Malmois et Dambrail c'est les brigands en gros estant ensemble au 10 villages de Mont-Bernard au roi dit à un homilignac escollier s'il est soit honnest homme qu'il descendit du logis où il est soit pour aller à 4 pas de là tirer 4 coups d'épée et là on retrouve encore l'organisation avec un nombre de coups d'épée défini et voyons que le dit Lignac ne descendra pas et lui aura dit que c'est ce droit un lâche et il aura avancé un cheval pas dit il n'est pas un mention du cheval le pistolet à la main pour lui lâcher le coup du pistolet à la fenêtre là tu refuses le duel on passe dans un autre niveau et là on utilise des armes à feu c'est pour ça aussi que dans la première provocation que je vous ai lu le type il avait des armes à feu à la main c'était pour ce niveau là de violence et ça ça se retrouve assez souvent là t'as refusé mon duel t'as refusé l'égalité entre les combattants très bien vendetta et là ça part en brille ça part en brille justement les gens le savent et c'est des batailles rangées on prend il y a des fois ils y vont à 10 mais à cheval avec des vallées avec des fusils et c'est n'importe quoi et du coup on essaie de et la communauté s'inquiète de ça et essaie de les interrompre par exemple justement dans un règlement de compte un peu deux heures là ils arrivent à 9 un témoin voit un interrompement de personnes qui cherche à comment dire à interrompre à interrompre cette agression continuant le dit déposant à marcher lentement vers sa vie de pierre excusez-moi c'est là 746 plusieurs personnes survinrent venant de cette ville marchant d'un mot pas lequel lui dire que sur l'appréhension qu'ils avaient que les tisseurs de Montbrun et de Montveillant qu'on a voit vu à cheval se bâtissent ils alloient de côté de Berdousse où ils est soit passés pour tâcher de les empêcher voilà donc on essaie d'avoir on essaie d'empêcher le truc surtout que Montbrun ça c'est la deuxième provocation que Montbrun fait à Montvaillant en duel la première ayant été ayant été refusée et l'agression suivie déjà déjouée par l'aimant du village ils les ont accordé justement pour un retour à la paix aussi un témoignage aussi que je trouve intéressant dans la procédure des frères d'alliés le huitième témoin c'est un garçon qui a 14 ans et qui a vu le combat de loin qui s'est rendu sur les lieux après plus tard quand on les a vus se séparer et il raconte et le déposant étant allé sur le lieu trouva du sang respendu sur la terre avec un ruban rouge qu'il ne a point ramassé alors ça a l'air de rien comme ça mais quand on commence un petit peu à les fréquenter ces gens-là du 17ème siècle et bien on sait un petit peu ce qui se passe dans leur tête et il y a beaucoup de choses qui sont très horrifiques ils ont le diable partout où les sorcières s'agguissent la vie n'est là que pour préparer l'au-delà et le sang c'est un tabou c'est une sauvure c'est très grave et donc cette phrase c'est dire vraiment que ce garçon de 14 ans il a été terrorisé en fait il a vu ça je pense ça l'a profondément choqué donc voilà finalement ça cause beaucoup de désordre et donc on pourrait se demander que fait la justice et bien la justice elle fait ce qu'elle peut déjà parce que vous êtes dans un monde où vous n'avez pas de police vous êtes dans un monde où vous n'avez pas de caméra de surveillance vous n'avez pas de police scientifique donc vous faites un petit peu ce que vous pouvez par exemple dans la procédure enfin dans les frères d'Allier ce sont les consuls d'Elec 20 qui sont allés je passe sur le témoignage parce que sinon je dépasse ce sont les consuls d'Elec 20 qui sont allés les chercher donc pas la milice les consuls les magistrats du village ensuite les duelistes sont en des soutiens par exemple dans la 61-30 ce qui se passe c'est que quand les duelistes enfin les duelistes sont arrêtés et le procureur une fois quand ils sont en prison il y sort pourquoi faire je ne sais rien mais il s'accorde avec le géolier il dit ouais tu me laisses sortir pour la journée puis je les ramène le soir le premier jour ça se passe bien puis le deuxième jour évidemment il ne revient pas comme ça deux trois jours puis du coup le géolier il les ramène quand même le géolier il n'est pas content voilà il recommence son truc et finalement il y en a un qui s'enfuit évidemment et la fuite c'est très très courant quand on commet des crimes c'est à dire que vous vous souvenez de la carte de tout à l'heure avec toutes les juridictions en fait vous avez juste des fois vous avez juste à traverser un ruisseau vous êtes dans une autre juridiction vous êtes protégé de la justice voilà donc la solution pour la justice c'est de faire des peines par concomance alors ça ressemble à quoi une sentence ici par concomance dans la 22 906 entre l'exécution être l'exécution on doit être fait figurativement en un tableau approchant du plus près au naturel des condamnés avec une inscription au dit tableau contenant le nom et le surton et qualité de leurs excès avec inhibition et défense à toute personne de telle qualité et condition que ce soit de l'élever aux peines de droit donc on les prend mais en tableau on les prend ou en tableau du coup aussi les duelistes en amont en préparation de leur duel ce qu'ils font c'est comment dire ils mettent des stratégies pour déjà déjouer la justice par exemple alors je vous dis fuir la justice ça peut être sans fuir mais paradoxalement ça peut être aussi revenir ici dans la dans la 778 c'est une procédure pour provocation annuelle et agression qui date de 766 mais pour des faits qui datent de 1660 c'est à dire 6 ans avant les types sont partis puis ensuite ils sont revenus plus tard pour se rendre à la justice imaginez alors vous êtes vous êtes le géolier il y a un type qui arrive chez vous il fait oui bonjour monsieur qu'est-ce que je peux pour vous je viens me rendre à la justice mais vous êtes qui voilà donc c'est assez rigolo aussi alors là c'est encore les frères d'Allier mais ceux-là ils sont assez géniaux eux ce qu'ils ont fait ils ont décidé de se battre entre deux juridictions et c'est ça veut dire quoi ça veut dire que bon déjà imaginez ok il y a un mort alors sa tête elle est chez toi ses pieds ils sont chez moi c'est qui qui prend ou alors ok bon le mort il est chez toi mais vu sa disposition celui qui l'a tué il est chez moi c'est qui qui prend voilà donc puis en plus ils ne corrompent plus les autres pour faire une autre procédure enfin bref c'est un grand banon on prend les droits de ça à Amazon je vais peut-être l'éditer cette procédure parce qu'elle est franchement géniale enfin quoi qu'il en soit donc pour terminer donc en là vous avez un tableau qui est qui est sur la sur le plafond de la galerie de glace qui a été fait entre 678 et 784 vous pouvez lire la fureur des duels a resté 762 la date de 762 en fait on ne sait pas trop des fois ça a été 758 ensuite 762 on ne sait pas trop ce que ça veut dire bon en tout cas ça veut dire que le roi a ramené la paix en interdisant les duels etc il faut parce que il y a l'édit 751 mais ils ont refait un en 679 le roi c'est nous 14 je vais le dire parce que finalement les duels en fait ils sont comment dire ils sont toujours enfin ils sont fréquents ils ne sont peut-être pas aussi comment dire ils ne sont peut-être pas aussi violents que des fonds qu'on peut lire dans certains livres mais en tout cas les duelistes c'est important pour eux pour les gens de l'époque moderne le duel rentre dans un discours des violences et des représentations de soi au sein de la société donc je pense ce qu'on peut retenir c'est que la violence à l'époque moderne représente aussi des certaines formes de discours le duel est en éteint et c'est contre cette forme de discours que la justice essaie de s'empêcher il y a d'autres formes de discours on peut penser aussi aux exécutions publiques qui sont un discours de justice etc mais je pense que voilà il faut retenir que même dans les combats qu'on essaie de reconstituer ou ce genre de choses même aussi comme je disais dans nos compétitions il faut avoir en tête que dans tous les cas c'est jamais de la brutalité sauvage il y a toujours 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 du social on va pas se frapper n'importe comment on va donner le nombre de clous on va accepter ou refuser la mort on va accepter qu'on se fasse tuer ce genre de choses qui rentrent dans de la psychologie ou du social mais ce sont des choses sur lesquelles on peut absolument pas faire accueil à mon sens si on essaye d'interpréter des techniques avec ou sans livre d'armes etc je vous remercie applaudissements